ok Aurélien on se retrouve au piano ouais ça va c'est ton élément ouais c'est bon j'ai pas besoin de t'expliquer 88 touches ça va ça va ça me dit un truc alors là on va parler peut-être un petit peu aux amateurs de musique écoute il ya plusieurs genres un petit peu dans la musique classique ouais donc j'aimerais bien que tu à chaque fois que tu l'illuses par un exemple et puis que tu nous expliques brièvement ce que c'est toi pour que les gens qui voient par exemple le menuet ok ce que tu peux brièvement nous expliquer ce que c'est et puis nous en jouer un petit extrait ok le menuet ouais c'est un truc qui est beaucoup dans la musique baroque donc dans dans bac et ses contemporains c'est une musique qui a trois temps donc rythmiquement c'est une danse en fait parce qu'on entend un rythme en dessous 1 2 3 1 2 3 c'est un peu l'ancêtre de la valse tu vois d'accord donc c'est le même genre mais un peu danse danse de cours donc par exemple le plus connu c'est il est de bac justement tu as celui-là donc en gros on a 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et donc il ya ce côté un peu un peu enjoué qui est assez léger tu vois dans l'atmosphère ok à nocturne donc sur moi et donc ça c'est un genre qui est plus tardif donc c'est plus dans la musique romantique d'accord donc beaucoup dans chopin donc c'est une musique où contrairement aux autres genres c'est vraiment une seule mélodie qui est mise en valeur ok souvent à la main droite et la main gauche va faire un accompagnement harmonique donc par exemple celui là qui est très connu de chopin donc là je te fais juste la main gauche elle va faire des accords et du coup la mélodie par dessus donc celui là c'est un des plus connus donc on a vraiment tu vois deux couches la mélodie d'un côté qui est très vocale et de l'autre côté une sorte de coussin très très doux d'accompagnement harmonique mais la main gauche c'est une valse un peu non ouais là bas ici à cette forme là un peu de valse ouais avec une basse et deux accords mais ça peut aussi être des nocturnes il peut y avoir aussi des mains gauche qui est plus des arpèges donc tu vois celui-là la main gauche elle fait des arpèges mais ça change pas fondamentalement par rapport à faire des accords d'accord ok un prélude prélude donc là aussi c'est c'est là c'est plus à l'époque à l'époque baroque donc ça souvent ça précède la fugue justement donc le prélude c'est à la base c'est une improvisation en fait du du pianiste qui essaye de d'accorder son instrument parce qu'à l'époque le clavecin ça changeait très vite d'accord donc fallait toujours vérifier du coup il faisait beaucoup d'arpèges de trucs donc par exemple celui-là qui est très connu le bac aussi le premier donc à la base tu vois c'est vraiment juste une harmonie qui est déployée comme ça et qui sert enfin historiquement ça servait à vraiment vérifier que le piano était bien accordé et ensuite de là c'est transformé en improvisation t'es en train de me dire que le truc que j'ai appris au bout de six mois de piano j'étais refait c'est un truc d'accord d'accord mais c'est en fait voilà c'est né comme ça mais après c'est devenu un vrai genre à part entière tu vois c'est un tube un peu de la musique classique celui-là ouais carrément ouais ouais du coup pour finir dans les styles une étude étude donc là c'est plus c'est plus justement c'est plus aussi époque romantique donc c'est plus au moment où les ou les les compositeurs les pianistes deviennent de plus en plus virtuose instrumentalement les études c'est souvent écrit par les compositeurs pour soit démontrer de la virtuosité ok soit en gros travailler un challenge technique donc je sais pas les notes répéter les trucs comme ça soit ça peut être une étude dans le sens où c'est un challenge pour le compositeur donc écrire par exemple une étude pour les accords et lui va il va devoir écrire un truc original avec cette contrainte là tu vois c'est ça l'idée donc il y a un côté pédagogique un peu dans l'étude c'est du travail technique quoi ouais c'est ça mais ça reste musicalement quand c'est une étude d'un grand compositeur ça a autant de valeur musicale que ces autres morceaux tu sais pas des exercices en fait d'accord ok c'est pas comme les anons voilà ça pour les gens qui connaissent quoi tu peux nous en jouer un peu une étude par exemple celle-là qui est très connue mais sur ce piano je sais pas ce que ça a donné c'est la révolutionnaire de Chopin qui est très connue avec des arpèges comme ça avec comme ça donc là la difficulté c'est quoi c'est le déplacement des doigts c'est là c'est là après les études de Chopin elles ont pas de thème spécifique sur chacune mais celle-là en gros oui c'est que c'est la main gauche qui va beaucoup jouer très rapidement c'est la main gauche qui va parcourir un peu le clavier ok super t'en vois d'autres parce que j'ai pas du tout prétention que la liste était exhaustive tu vois des genres un petit peu majeur que présenter aux gens qui pourraient dans le piano bah il ya la sonnette aussi ouais qui est fondamentale et là ça va être souvent être plus un genre qui commence avec le style classique donc nos arts beethoven ou comme ce que tu as là donc la pathétique de beethoven c'est une sonate c'est plusieurs mouvements et une forme un peu qui est liée avec premier thème deuxième thème tout ça avec des difficultés pour parler de la sonate au clair de lune le premier mouvement est relativement simple ouais deux et trois c'est le bordel quoi c'est la même quoi au niveau technique ouais ouais clairement et ça a été écrit et pensé comme ça avec l'incrémentation de la difficulté volontaire ou c'est un peu non mais la soit au clair de lune elle est justement plutôt à part dans la dans le dans les dans l'ensemble des sonates parce qu'elle commence avec un mouvement lent normalement dans la dans la sonate le mouvement il est au milieu c'est d'accord en centrale et le mouvement le premier mouvement il est plutôt rapide normalement la sonate au clair de lune elle est elle est assez unique en fait d'accord pour ça oui ok les fameuses gammes du piano est ce que tu pourrais nous faire une gamme en do majeur plus rapidement possible sur trois octaves ça mais ça en vrai quand tu n'es pas échauffé c'est dur de faire un truc propre chauffer ça fait 20 minutes non non là j'ai ultra très fort à doigts ok donc en fait tu vois ce qui est dur dans les gammes au final c'est pas d'aller vite mais c'est qu'on entend bien tout tu vois et donc donc en fait ça sert à rien ça sert à rien de ouais de s'entraîner à faire des gammes super vite en fait c'est vraiment plus est ce qu'on entend distinctement tout ce qui se passe c'est ça qui est important avec la même sonorité et pas des paquets tu vois en gros si tu fais de la merde tu fais genre des gros paquets tu vois ça c'est dégueulasse tu vois ça c'est dégueulasse ok do mineur tu peux nous faire bah du coup en gros on change de note quoi ça c'est si tu fais le mineur mineur harmonique mais tu peux aussi le faire comme ça mais ça ouais on va pas rentrer dans la théorie musicale mais bon on est d'accord mais oui effectivement c'est la seconde augmentée qui fait que c'est arabisant ok écoute parce que bon les émotions ça reste quand même quelque chose de qui nous gouverne tous ouais comment tu dirais je t'aime à l'être aimé au piano bonne question en vrai ça peut être du full impro tu peux t'inspirer de choses qui existent en vrai justement on parlait de de ce morceau là tu vois du mouvement lent de la ok la pathétique moi je moi je pense qu'il ya plein de enfin il ya des il ya des mouvements lents de beethoven qui sont vraiment pour moi dans ce truc de d'expression de d'affection ou d'amour ultra profond je pense y'a vraiment ça y'a vraiment ça dedans dans ce jeu peut jouer un peu ouais ouais du coup je pense qu'il y a vraiment ça y'a vraiment ça y'a vraiment ça y'a vraiment bon bref et après il reprend mais ouais c'est c'est incroyable comme comme morceau c'est dur en fait de faire toutes les nuances qu'il faut ouais avec le 5ème ouais aussi parce que ouais on c'est dur de la marquer vraiment c'est la différence entre ouais ouais je sais pas si toi tu bosses tu bosses d'habitude sur ici malheureusement que j'étais à dijon j'avais un on va dire un piano mais vraiment moi je disais à tous mes élèves ça change tout vraiment que si il faut vraiment que tu trouves un moyen de de bosser sur un piano comme sur la sonate au clair de lune parce qu'il ya vraiment cet enjeu là tout le temps donc je t'aime comment tu dirais je te quitte à quelqu'un en piano ok donc ça c'est vrai ça va être une atmosphère plus un peu plus plus triste quoi je pense qu'il ya un peu un truc de de fatalité quoi donc genre harmoniquement et des accords comme ça et ensuite on reste sur la même basse une progression comme ça il ya beaucoup ça dans dans bac aussi donne dans la passion sur saint matthieu il ya sur la même basse et ce deuxième accord il est il est vraiment magique tu vois la droite tu listes les reproches et à gauche tu as soit le côté inésorable je vais me barrer ouais peut-être ça ok tout simplement de manifester que t'es heureux que tout va bien dans ta vie ouais alors ça je pense que c'est dans mais tu peux faire de l'impro tu n'es pas obligé de me jouer ouais ouais non mais là je pense plus en termes de d'harmonie tu vois et en fait les harmonies elles sont dans plein de elles peuvent être dans des impros ou dans des morceaux d'accord je pense que ça ça va être une harmonie juste vraiment simple en do majeur tu en fait on a vraiment fait du coup j'ai trop envie de faire ça moi c'est vraiment ça tu vois c'est solaire ça c'est vrai c'est vraiment très très simple c'est c'est très lumineux très lumineux un peu un peu transparent tu vois mais ce qui est marrant c'est que tu vois enfin justement c'est en fait c'est la même c'est la même progression dont j'ai parlé tout à l'heure ouais sur ce truc du rupture ouais mais en fait transposé en majeur tu vois ça en fait c'est pareil que si je faisais mais en majeur mais ça change complètement ça son le mineur plombe toute l'ambiance c'est le vrai souvent mais il a ce côté un peu solaire transcendantale si je trouve ce morceau tu vois un petit peu d'où un peu christique quoi tu vois je trouve qui est peut-être pas le propos principal mais je suis triste ça t'inspire autre chose que je te quitte ou c'est trop similaire pour un truc qui peut-être plus pour moi de la mélancolie tu vois ouais qui est moins sûr de la fatalité qui est plus ouais ouais moi je pense que bah ouais je pense que chopin il est il est chaud pour pour ça ah ouais ouais du genre du genre ça tu vois c'est mal sûr tu connais ouais 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 je connais et ensuite et ensuite ah oui tu as ça dans la dans la section d'après qui est hyper ok il prend conscience et ok on va pas rester les deux pieds dans le même sabot c'est ça ouais la pièce la plus simple que tu saches jouer de tête donc du coup dans le répertoire connu la plus simple la donc peut-être la plus accessible pour les gens qui nous regardent voilà tu vois quelqu'un qui veut faire qui veut paraître savoir jouer au piano voilà qu'est-ce que tu lui conseilles bah ouais ouais par exemple tu vois la lettre réaliste souvent c'est enfin c'est conseiller à des débutants mais en fait c'est assez dur tu vois comme morceau je crois que je l'ai appris au bout d'un an je l'avais bossé au bout d'un an tu vois mais c'est ça mais du coup c'est pas en mode dès le premier cours tu vas réussir à jouer tu vois mais du coup de plus simple à apprendre à quelqu'un après le deuxième couplet il est pas si tu l'as de tête le deuxième couplet la lettre réaliste il est quand même plus quand ça va en majeur ouais ouais bah après bah si ça reste ça reste pas évident ouais voilà c'est ça c'est ce que je dis oui c'est ça c'est un peu ouais ouais non bah en vrai pas pourquoi pas vraiment le plus simple c'est la mélodie de Mozart il a écrit de à vous dirais-je maman ouais et en fait cette mélodie après il est écrit en plein de plein de variations pour la rendre plus complexe mais c'est assez accessible à apprendre à un enfant et tout tu vois et du coup là vous dirais-je maman si on veut l'enrichir pour quelqu'un qui apprend vraiment les bases même avec en rajoutant la main gauche comme t'as fait ouais c'est quoi l'accord du coup qu'il faut jouer bah là au début ça va être forcément un accord de do majeur ouais il faut l'arpéger forcément ou tu peux le jouer ? non pas forcément tu peux jouer comme tu veux ok après tu peux ouais ça dépend de la vitesse où tu le joues mais tu peux souvent tu peux même garder le même accord jusqu'à la haut ou alors tu peux le changer tu vois les épasser sur fa c'est plus riche voilà tu peux l'enrichir un peu comme tu veux tu vois mais ou alors le changer ici sur le dernier il y a plusieurs possibilités tu vois tu peux arriver ici sur un mi à la basse enfin il y a plein de ouais c'est infini tu vois comment tu veux l'harmoniser il y a quoi dans les morceaux vraiment enfantin il y a vous dirais je maman c'est quoi les autres morceaux les trucs que t'apprends gamin de du genre tu peux aller sur une licence comme ça ou alors des petits chromatismes je pourrais faire il additionne fort avec la neuvième mais ouais tu peux et après tu résous en fait tu peux oui tu peux rajouter des dissonances si tu les résous derrière tu vois ouais ouais c'est un peu ça la règle tac 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 donc la pièce compliquée que tu saches jouer de tête est-ce qu'il te reste de la pièce la plus compliquée que t'aies jamais appris techniquement c'est je pense ouais techniquement la campanella c'est vraiment c'est vraiment pas évident tu nous en fais un petit coup après le début c'est pas le plus dur mais t'as ces déplacements au début on continue là pour que les gens ils se souviennent c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo c'est le petit chinois de 10 ans mais après quand ça passe t'as des gros déplacements en fait aux deux mains ensuite et du coup en fait t'as les deux cinquièmes doigts qui vont sauter comme ça et tu vois il faut les maîtriser les deux à la fois donc c'est là où ça devient galère et après t'as plein de trucs t'as aussi des notes répétées où t'as le premier et deuxième doigt qui enchaîne assez rapidement ça faut être vraiment échauffé il faut aussi une très bonne mécanique de piano ça me fait penser tiens j'ai souvent vu dans les pages insta de pianistes des mèmes sur du Rachmaninoff qui dit qu'il faut avoir des mains de 18 mètres de long tu pourrais illustrer un petit peu bon là on rentre dans les trucs un peu techniques mais en quoi du Rachmaninoff c'est déjà pas très populaire enfin parce que pas très peut-être mélodieux et qu'est-ce qui fait la difficulté de ce compositeur en vrai ce truc sur les grands écarts dans Rachmaninoff c'est un peu un cliché mais au final c'est pas si vrai que ça tu vois dans le sens où il y a en fait le maximum que tu vas voir enfin en vrai c'est grand pour certaines personnes mais tu vois ça va être pas je pense que le maximum que tu vas voir on est d'accord je sais pas si les gens y voient mais moi je peux pas le jouer ah oui ça y est j'avais pas remarqué j'ai des minuscules mains moi ou une dixième ou alors il faut l'RPG non ? en fait tu peux l'RPG c'est pas si important d'avoir des grands noms tu peux toujours RPG comme ça ce qui rajoute un peu un complexe de virtuosité quand même ouais mais en soit ouais ça va c'est pas le problème le plus dur au piano tu peux nous jouer un truc qui sonne fort la melodie du premier concerto ça c'est dans la melodie du premier concerto je trouve elle est incroyable mais tu vois c'est pas non plus aussi si dissonant que ça ouais après ouais non c'est très très beau ta pièce préférée c'est quoi ? ça ouais ça dépend un peu des moments tu vois bah vas-y vas-y c'est cool ça que tu dis ça aux gens parce que c'est cool en ce moment ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur voilà je t'aime je te quitte on a pas les mêmes envies musicales en fonction de ce qui se passe dans notre vie quoi c'est ça ouais bah en vrai en ce moment ouais j'ai ouais je joue beaucoup ce nocturne de Chopin qui est premier ouais non mais en vrai ça en fait pas forcément une humeur générale tu vois c'est mon humeur au moment où je le joue en fait c'est comme un acteur que tu te mets dans le truc sur le moment c'est l'idée quoi bah tu penses pas une meuf en particulier quand tu le joues en vrai non c'est assez déconnecté dans ma tête et là c'est peut-être c'est peut-être une redite la pièce préférée dans l'imaginaire populaire selon toi c'est quoi au piano ouais attends ouais celle que j'ai pas dit à l'heure je pense que c'est le Debussy ah ouais bien vu on a pas parlé de Debussy C'est l'air de lune ça c'est très 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 populaire aussi mais c'est pas pour autant facile on est d'accord comme morceau non non c'est pas évident enfin en vrai c'est pas si dur non plus mais en fait c'est toujours ça dépend à quel niveau tu joues tu vois tu peux jouer en tant que débutant et tu peux aussi le jouer en tant que professionnel ouais et ce sera pas la même exigence ouais j'ai beau il nous reste 10 minutes on se fait quoi ? on se fait moi qui joue et toi qui me tire dessus ? ouais vas-y allez vas-y on recommence on se fait quoi ? on se fait quoi ? on se fait quoi ? Ok Bah en vrai c'est hyper stylé C'est niveau musical C'est vraiment bien Putain les gars Non mais t'as géré Mais tu vois le truc C'est quand même dû aussi au piano C'est que tu vois Attends je te montre deux secondes L'accompagnement ici en triolet C'est une autre couche différente De la mélodie qui est là Et donc le truc c'est que Ce qui est dangereux c'est qu'il y a les moments Où les deux sont en même temps C'est le cinquième et le pouce en même temps Et donc ce qui est dur c'est qu'on veut que Niveau équilibre On veut que le pouce Au moment où ça arrive en même temps On veut que le pouce, limite on l'entend pas En fait t'as plusieurs manières de le faire Tu peux faire du 50-50 Sur les deux Tu peux faire plus en bas Et tu peux faire plus en haut C'est en haut l'enjeu Ce qui est plus dur Tu vois quand tu fais plus en haut Le pouce il vient juste caresser la touche Alors qu'il y a plus de poids sur le 5 Du coup c'est ça qui est dur Mais sans me trouver d'excuses D'accord sur un clavier comme ça C'est compliqué Ah bah oui c'est hyper dur Mais du coup il faut essayer Mais en gros on veut pas On a beaucoup entendu ça Ça vient niquer la mélodie en fait Alors qu'on En fait limite s'il y a un trou Parce que t'as trop essayé de jouer pas fort Ouais C'est mieux que s'il est trop Ouais ouais ok Faut mieux qu'on entend pas le pouce quoi Ouais Bon là tu vois on l'entend Mais un tout petit peu Mais juste Juste effleurer la touche quoi Et ça c'est Sinon en fait ça vient vraiment couper Couper ta mélodie à chaque fois S'il y a l'accompagnement qui passe par dessus D'accord ok je vois Ça c'est hyper important Je te fais un petit coup de bac là Du Jésus là le début Là tu me corriges Et puis un petit coup de la date de jeu Je pense les gens ils vont aimer ça Les corrections les trucs tu vois Ok je te joue le morceau que je suis en train d'apprendre La date de jeu là que t'as joué tout à l'heure Ok Sans la partoche C'est la partoche Ok Du coup là Bon il y a aussi le challenge du truc d'avant Sur l'accompagnement versus la mélodie Mais Et sinon aussi Ouais là il y a un truc C'est au niveau de la pédale Ou J'enlève pas assez le pied Ouais Parfois c'est un peu sale tu vois On entend le changement Il est pas ultra clean Ma prof elle me dit tout le temps J'enlève le pied comme moi Mais Mais parce que tu vois là Il y a vraiment Des changements nets d'harmonie Ouais Sur chaque temps Du coup Tu peux pas du tout La laisser baver L'harmonie d'avant Sur la nouvelle tu vois Ouais En fait c'est à chaque fois Le pied doit se lever vraiment Pile au moment Où tu descends sur la touche Tu vois Là c'est pas le cas Si là c'est bien du coup Ouais Là c'est bien Et tu vois Mais là t'as refait le truc du pouce Qui a couvert la mélodie Ouais et là aussi tu vois En gros ta mélodie Elle a des trous Là on a pas entendu le Le si bémol Parce qu'on avait le sol A la place Ou le ré Je sais plus ce que c'était Mais on avait une autre note Alors qu'on a En fait ta mélodie Faut vraiment la suivre C'est vraiment le seul fil conducteur Et si à un moment Elle disparaît C'est foutu tu vois Après là dans les deux morceaux Qu'on vient de jouer C'est un peu Enfin sans le vouloir C'est un peu la même chose C'est qu'il faut faire sonner fort Ouais Mais souvent C'est pas seulement Une question physique De faire sonner fort C'est aussi Est-ce que ton oreille Elle est assez attachée Au motif tu vois Est-ce que t'es vraiment En train de le suivre Dans ta tête En gros Où est ton focus tu vois D'accord Si vraiment ton focus Il est sur Suivre ton aigu Ça va beaucoup mieux sonner en fait Ok C'est un peu psychologique Ok je vois De tête J'ai quoi encore Pour le bac là Le Jésus Ouais Tu connais ça ? Ça je l'ai jamais joué Mais ouais C'est hyper connu ouais Ça me transporte ce morceau Ouais c'est hyper beau Ça m'arrive souvent sur ce morceau De faire des appoggiatures involontaires Qui sonnent Ah ouais Tu vois Un mode un peu Un peu blues quoi Ouais ouais Ça c'est Ouais ça c'est Ça c'est hyper Hyper stylé Et je pense Tu vois Dans les morceaux comme ça En fait Le challenge C'est que Tu vois Rythmiquement Le morceau Il est très Très carré Tu vois Parce qu'en fait C'est toujours 1 2 3 1 2 A la main droite Des triolets comme ça 1 2 3 1 2 3 Qui sont toujours ponctués Par un accord Ou une note à gauche Et donc le danger En fait C'est que Souvent Comment dire En fait Le rythme Il va être trop scolaire Si tu mets trop d'appui Sur toutes les 3 notes Ça vient casser La continuité de ta mélodie En fait Ta mélodie elle même On veut qu'elle soit Beaucoup plus grande Que juste 3 plus 3 plus 3 plus 3 Tu vois Donc on veut pas entendre Ta 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 Je finis de trouver mes phrases Non ? Bah du coup en fait Il y a un peu des accents Ouais C'est quoi là Je sais plus ce qu'est C'est ça Donc en fait On veut pas Parce que le problème C'est que ta main gauche Elle vient influencer Du coup ta mélodie Et donc vu qu'à gauche Tu joues tous les temps Bah du coup on entend Ah je synchronise mon Alors qu'en fait Là on veut un truc Super continu Et on veut pas entendre D'accent Toutes les 3 notes Ouais 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 Putain tu me connais pas C'est la première fois Qu'on se voit C'est les mêmes Et là on veut entendre Juste une seule direction Vers le sommet de la phrase Qui est ici tu vois Et jusqu'à là C'est un seul souffle Ouais Et pas Ok Tu vois le truc En fait c'est morcelé Et c'est plus du tout vocal Et ça c'est lié à quoi ? C'est lié à mes passements de pouces Qui sont trop laborieux Un peu rouillés Ouais Et au niveau technique C'est ça Mais là aussi C'est un truc d'intention aussi Est-ce que déjà T'as l'intention de faire une longue phrase Est-ce que tu vises une note En fait D'accord Tu vois il faut quand tu sois là Tu vises la note qui est tout en haut Ouais Mais tu vises pas des arrêts intermédiaires Sinon dans ta tête en fait T'as trop de checkpoints De court terme Et ça vient t'empêcher D'avoir la vision long terme De la phrase Ok Du coup si là Après m'avoir joué à 5 minutes Tu me donnerais quoi qu'on me conseille Sur Qu'est-ce que tu peux faire progresser Dans l'île global quoi Euh J'ai joué plus souvent Et plus longtemps C'est dur en fait Je pense qu'il faut Je te donnerais Comment dire Je te donnerais un peu De différents axes Simultanément à travailler Tu vois le côté technique Et le côté musical En fait c'est un peu ça Les deux axes Tu vois donc peut-être Des pièces un peu techniques Ou des petits exercices Justement pour Avoir l'égalité Des doigts Pas trop forcés Sur tes pouces Et ce genre de choses Et après musicalement Des pièces qui sont plus simples Mais où tu t'entraînes A entendre des phrases Assez longues D'accord Et pas être trop scolaire Dans la manière de jouer Tu vois C'est vrai que ça c'était mon problème C'était à chaque fois Que j'avais atteint Un cap on va dire Dans une difficulté de pièce Des fois après des périodes Où je jouais moins et tout Ma prof elle me dit Mais non mais viens On refait un truc plus simple Ouais Et je lui disais tout le temps Vas-y fais chier J'ai envie Bah ça peut être plus simple Au niveau physique Mais ça peut être tout aussi complexe Au niveau musical Tu vois Pour que ce soit vraiment beau en fait Ça aussi Faut chercher le côté parfait physiquement Mais aussi Chercher la beauté Tu vois Du vois je vois Les gars donnez un max de force Aurélien Sur ces réseaux Et comme d'hab Vous abonnez Vous mettez un petit pouce bleu Vous commentez la vidéo Faut qu'elle devienne aussi virale Que les vidéos d'Aurélien Merci Aurélien Merci Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada